Voici un exemple où on va avoir à travailler avec la résistance équivalente pour être capable de déterminer l'ensemble de toutes les tensions qui pourraient y avoir aux bornes des résistances et tous les courants qui vont passer dans les résistances en question. On vous dit que nous sommes en présence d'un problème de résistance équivalente. On va commencer par chercher la résistance équivalente du circuit pour être capable de déterminer tous les courants et les tensions et remonter dans notre circuit aux différents endroits. Ça va être important de redessiner le circuit à chaque étape. Ceux-là qui veulent essayer de le faire sans redessiner le circuit, vous n'y arriverez pas. On va commencer par chercher des résistances que je pourrais regrouper ensemble. On voit que la résistance 4 et la 5 sont en série ici. Comme ils sont en série, je vais redessiner mon circuit. Presque pareil, sauf que je vais remplacer R4 et R5 par une résistance équivalente que je vais appeler R45. Un bon truc, c'est de les renommer par les numéros des résistances qui ont servi à faire la résistance en question. R45 qui est ici, sont en série. Qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de déterminer la résistance équivalente? Puisqu'ils sont en série, R45 va être égal à R4 plus R5. Je veux dire que R45 va être égal à 10 plus 10, ce qui va donner 21. Ensuite, je vais pouvoir regrouper à partir de mon nouveau schéma de circuit. Finalement, R3 et R45, on voit que ces deux résistances-là sont en parallèle. Je vais redessiner le circuit en les regroupant et je vais appeler cette résistance-là la résistance R345, qui est le regroupement de R3 et de R45. R3 et R45 sont en parallèle. Donc, quand on veut trouver les résistances équivalentes quand j'ai deux résistances en parallèle, je vais dire que 1 sur R345 va être égal à 1 sur R3 plus 1 sur R45, ce qui va me donner 1 sur 10 plus 1 sur 20. Ça, ça va me donner 1 sur R345. Et finalement, je vais obtenir que R345 est égal à 6,67 ohms. Et finalement, j'ai R2, R1 et R345 qui vont être en série. Je vais pouvoir redécider mon circuit une dernière fois et les mettre tous en série. Et je vais appeler cette résistance équivalente R12345. Quand on arrive à la fin, on a la résistance qui contient tous les numéros de résistance qu'on avait dans le circuit. Finalement, il va me rester juste une pile et une résistance à la toute fin. R12345 provient de R1, R2 et R345 qui étaient en série. Donc, je vais les additionner. R12345 va être égal à R1 plus R2 plus R345. Ce qui veut dire que R12345 va être égal à 10 plus 10 plus 6,67. Ce qui va donner 26,7 ohms. Donc, on a trouvé notre résistance équivalente. Mais là, vous allez voir que tous les dessins qu'on a faits, ça va être très utile pour remonter dans le circuit pour trouver tous les courants et toutes les tensions. À cette étape-ci, je vous conseille de vous faire un petit tableau qui va représenter toutes les résistances que vous avez dans votre circuit et toutes celles aussi, les résistances équivalentes qu'on s'est créées. Donc, j'ai R1, R2, R3, R4, R5. J'ai R45, R345 et finalement R12345. Et là, vous écrivez les valeurs. Et là, l'idée, ça va être de pouvoir remplir le tableau au complet, c'est-à-dire de trouver toutes les différences de potentiel qu'il y a aux bornes de chacun et les courants qui vont passer. Donc, entre autres, la résistance 1, 2, 3, 4, 5, qui a une valeur de 26,67, on connaît la différence de potentiel à ces bornes parce qu'elle est, cette résistance-là, directement branchée aux bornes de la pile qui est 12 volts. Je sais déjà que le delta V est 12 volts. Et connaissant la loi d'Ohm, on sait que delta V égale Ri. Donc, delta V au bond d'une résistance égale Ri, ce qui veut dire que le courant est égal à delta V au bond de la résistance divisé par la résistance. Et comme ça, je peux trouver le courant. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, je repars de mon dernier schéma qui est ici et je vais essayer d'aller trouver le courant. Donc, le courant 1, 2, 3, 4, 5, qui va passer, va être égal à la différence de potentiel que j'ai à ces bornes divisé par la résistance. Donc, ça va me donner 12 volts divisé par 26,67, ce qui va donner 0,45 ampères. Donc, finalement, dans mon circuit, la pile, elle débite un courant de 0,45 ampères qui va passer dans la résistance équivalente et qui va donner, finalement, le 12 volts à ces bornes. Maintenant, la résistance équivalente, 1, 2, 3, 4, 5, elle était faite à partir de la résistance 2, R3, 4, 5 et R1. Comme ces trois résistances-là sont en série, on sait qu'en série, les courants sont identiques. Je peux dire que le courant 1, 2, 3, 4, 5 est égal au courant qui passe dans la résistance R1. Ça va être égal au courant I2, donc celui qui passe dans la résistance R2, et ça va être aussi égal au courant qui passe dans la résistance 3, 4, 5. Là, on pourrait aller les mettre dans le tableau, encore une fois, pour faire avancer notre tableau. Mais maintenant, puisqu'on connaît le courant dans ces résistances-là et la résistance elle-même, la valeur de la résistance elle-même, bien, on peut trouver la différence de potentiel. La différence de potentiel aux bornes de la résistance 1, ça va être égal à R1 fois I1. R1, c'est 10, fois le courant qui passe, 0.45, ça donne 4, 5 volts. Je vais avoir la même chose aux bornes de la résistance 2, donc ΔV2 va être égal à R2I2, donc 10 fois 0,45, ce qui donne 4, 5 volts. Et finalement, la différence de potentiel aux bornes de la résistance 3, 4, 5, c'est égal à 6,67 fois 0,45, qui donne 3 volts. Maintenant, si on regardait la somme de la différence de potentiel aux bornes de R2, de R3, 4, 5 et de R1, ça, ça doit être égal à la différence de potentiel que j'ai aux bornes de ma pile. On voit que 4,5 plus 4,5 qui fait 9, plus 3, ça fait bien 12. On est correct jusqu'à maintenant. Comme on vient de dire que la différence de potentiel aux bornes de R3, 4, 5, c'était 3 volts, donc j'ai juste réécrit l'information ici. On va regarder comment était faite la résistance R3, 4, 5. R3, 4, 5 était faite à partir de R3 et de R4, 5 en parallèle. Puisqu'ils sont tous en parallèle, on peut dire que la différence de potentiel aux bornes de 3, 4, 5 est égale à la différence de potentiel aux bornes de la résistance 3, qui va être égale à la différence de potentiel 4, 5. Comme je connais la différence de potentiel et les valeurs de résistance, je peux trouver les courants. Je peux dire que ΔV3, qui valait 3 volts, divisé par la résistance qui était 10, ça fait bien 0,3 ampères. I45, lui, va être égale à la différence de potentiel, qui est 3 aussi, divisé par R45, qui valait 20, donc ça donne 0,15 ampères. Encore une fois, on peut se vérifier, parce que le courant qui arrivait à cet endroit-là, c'était 0,45 ampères. Il s'est divisé en deux. Il y a une partie du courant qui est allée dans R3, puis une partie qui est allée dans R45. Et bien, la somme des deux courants que j'ai ici, 0,3 et 0,15, ça me donne bien mon 0,45 que j'avais au départ. Ça fonctionne bien. On vient de voir que le courant qui passe dans la résistance 4,5 est égal à 0,15 ampères. Mais la résistance 4,5, elle est faite de quoi? Elle est faite de R4 et de R5, qui sont en série. Donc, les courants vont être égaux. I45 va être égal à I4, qui va être égal à I5, qui va être égal à 0,15 ampères. Connaissant le courant et les valeurs des résistances, on peut aller trouver les différences de potentiel aux bornes de R4 et de R5. Delta V4 va être égal à R4 fois I4, donc 10 fois 0,15. Ça va me donner 1,5 volts aux bornes de R4. Et delta V5, ça va donner aussi 1,5 volts. Et tantôt, on avait, aux bornes de R4,5, on avait 3 volts. Donc, on voit que 1,5 volts plus 1,5 volts, ça donne bien le 3 volts qu'on avait au départ. Ça marche encore très bien. Finalement, on a tout fait, on a tout rempli. Donc, on peut venir placer ça dans notre tableau. En fait, on aurait pu le remplir au fur et à mesure. Et on connaît finalement, dans chacune des résistances, la valeur de la tension à ses bornes et le courant qui passe à travers cette résistance. Donc, on a tout fait, on a tout fait, on a tout fait, on a tout fait. Sous-titrage ST' 501